Dans cette vidéo sur les périmètres air et volume, je vais t'expliquer comment on calcule les périmètres de certaines figures. Bon, mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un périmètre, en fait ? Le périmètre d'une figure. Eh bien, le périmètre d'une figure, c'est tout bêtement la longueur de son contour. Donc là, ici, c'est comme si je me baladais sur le tour du carré, et la longueur que je parcourais, c'est ce qu'on appelle le périmètre. Alors, donc justement, parlons du carré. Le carré, on voit qu'il a quand même quelque chose de particulier, c'est qu'il a les quatre côtés qui sont égaux. Autrement dit, quand je vais parcourir le tour de mon carré, je vais faire une première fois le premier côté, une deuxième, une troisième, une quatrième. Autrement dit, je vais faire quatre fois le côté pour avoir le périmètre. Oui, mais si ce côté, on l'appelle petit c, ça ira plus vite, au lieu d'appeler côté pour écrire, on écrira que le périmètre, petit grand P, là, c'est quatre fois c, autrement dit, quatre fois le côté. Des exemples pour t'expliquer comment ça fonctionne. Si on cherche donc le périmètre d'un carré de côté 3 cm, comment est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on prend donc la formule. On a dit, le périmètre, c'est quatre fois le côté. Oui, mais le côté, ici, il vaut combien ? Il vaut 3 cm. Eh bien, donc, on va faire quatre fois 3 cm. Et quatre fois 3, ça fait 12, autrement dit, le périmètre de ce carré est donc de 12 cm. On fait une phrase de conclusion à chaque fois. Deuxième exemple, on veut le périmètre, cette fois-ci, d'un carré de côté 8 km. Eh bien, on a compris, on sait que la formule, c'est donc quatre fois le côté. Eh bien, il suffit de faire quatre fois 8 km. Donc, quatre fois 8, ça fait 32, autrement dit, le périmètre vaut 32 km. Et c'est réglé. Bon, pas très compliqué. Ça, c'était donc pour le carré. Passons au cas du rectangle. Le rectangle, on voit qu'il a une particularité lui aussi. Il n'a pas les quatre côtés égaux, mais deux par deux, les deux côtés opposés sont égaux. Il y a deux longueurs et deux largeurs. C'est-à-dire que quand on va faire le périmètre, on va faire longueur plus largeur plus longueur plus largeur. Autrement dit, on peut dire, on n'a qu'à faire deux fois la longueur plus deux fois la largeur. Et ça nous donne une première formule. Si j'appelle grand L la longueur, petit L la largeur pour aller plus vite, on aura comme formule, donc, que le périmètre, P c'est le périmètre, c'est égal à deux fois la longueur plus deux fois la largeur. La longueur, on l'a donc ici, c'est la plus petite, et la largeur, c'est la plus petite, et la longueur, c'est la plus grande. Ça, c'est une première formule. On a une deuxième formule qu'on pourrait utiliser en se disant, on n'a qu'à faire en fait ce qu'on appelle le demi-périmètre, c'est-à-dire faire que la moitié du rectangle. C'est-à-dire faire simplement une fois la longueur, une fois la longueur, plus une fois la largeur, et une fois qu'on aura fait ça, on va le multiplier par deux pour dire qu'on voulait doubler ce demi-périmètre. Donc la deuxième formule, c'est deux fois, entre parenthèses, longueur plus largeur. Il faut absolument mettre les parenthèses pour que ce soit l'addition qui soit faite avant la multiplication. Il faut faire la longueur plus la largeur une fois, et ça, on le multiplie par deux. Ici, je n'ai pas mis de parenthèses, parce que tu te souviens des priorités des opérations, il y a une vidéo dessus. La multiplication est prioritaire par rapport à l'addition, donc ce qui sera fait en premier, c'est deux fois la longueur et deux fois la largeur, et après, on additionnera. La deuxième formule, si je l'écris sans écrire les mots en entier, c'est donc que le périmètre est égal à deux fois grand L plus petit L. Bien, un exemple. On cherche le périmètre d'un rectangle de longueur 8 cm et de largeur 5 cm. Alors là, tout de suite, tu fais attention à une chose, c'est qu'il faut que tes longueurs soient dans la même unité, justement. Si elles n'y sont pas, il faut que tu les convertisses. Bon, là, moi, dans toute cette vidéo, j'ai mis des longueurs qui sont toujours dans la même unité. Donc moi, je n'ai pas ce souci-là, mais fais attention dans tes exercices. Alors, eh bien, on prend la première formule, par exemple. On a dit, d'accord, il faut faire deux fois la longueur plus deux fois la largeur. Oui, mais la longueur, elle vaut 8 cm, donc on va faire deux fois 8 cm plus deux fois la largeur, plus deux fois 5 cm. Deux fois 8, ça fait 16. Donc deux fois 8 cm, ça fait 16 cm. Et deux fois 5 cm, ça fait 10 cm. Et ça, on les ajoute, ça fait donc 26 cm. On conclut, le rectangle a donc pour périmètre 26 cm. Si on utilise la deuxième formule, avec le demi-périmètre, eh bien, on a compris. On a dit qu'il fallait commencer par faire une longueur plus une largeur, autrement dit 8 cm plus 5 cm, ici. Et tout ça, une fois qu'on l'aura, on le multipliera par deux. 8 cm plus 5 cm, ça fait 13 cm. Et comme on le double, eh bien, ça va faire 26 cm. Et on conclut encore, et on trouve évidemment le même périmètre qu'au-dessus, puisque on est censé quand même, avec les deux formules, trouver la même chose. Donc c'est rassurant. Donc ça, c'était pour le cas du rectangle. Passons au triangle. Bon, le triangle, en fait, c'est assez simple, parce qu'en fait, alors là, on a l'impression qu'il est rectangle, mais il n'a pas besoin d'être rectangle, c'est un triangle quelconque. Et en fait, le triangle, il n'y a pas de formule particulière, puisqu'on fait juste le tour de la figure. Autrement dit, on va faire A plus B plus C, si A, B et C sont les longueurs des côtés du triangle. Un exemple, quel est le périmètre du triangle qu'on a à côté, là ? Eh bien, on a compris, on va faire, on va ajouter les trois côtés. Autrement dit, le périmètre serait égal à 75 cm plus 100 cm plus 83 cm. On ajoute tout ça, on trouve 258 cm, on conclut, et c'est fini. Donc ça, pas compliqué du tout. Pour finir le parallélogramme, le parallélogramme, en fait, ça va être assez vite fait aussi, parce que, quand on observe ce qui se passe dans un parallélogramme, le parallélogramme, il a deux côtés, les deux côtés opposés, là, c'est de là, et c'est de là, parallèles et égaux. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le fait qu'ils soient égaux. Autrement dit, en fait, ça ressemble à un rectangle au niveau du périmètre, c'est qu'il a deux fois la longueur, deux fois la largeur. Donc, en fait, la formule, pour calculer l'aire du parallélogramme, c'est la même que celle du rectangle. Autrement dit, on va faire deux fois la longueur plus deux fois la largeur, ou deux fois longueur plus largeur. Je n'ai pas fait d'exemple, parce que, justement, ça ressemble exactement au rectangle. Donc, à toi de t'y ramener. Donc, voilà pour cette vidéo sur les périmètres. Je n'ai pas fait non plus le périmètre d'un cercle, parce qu'il y a une vidéo particulière dessus. Donc, je t'y renvoie, et puis, à toi de t'entraîner pour utiliser toutes ces formules dans tes exercices. Merci.